Ce samedi 7 janvier 2023, Hervé a remporté la deuxième édition de la Ligue des Maestros de N'oubliez pas les paroles aux côtés de Margot. Le chanteur professionnel nous a parlé de ses impressions sur son parcours ainsi que son binôme avec Margot. Une victoire de plus pour Hervé d'en oublier pas les paroles. Celui qui a déjà remporté plusieurs compétitions, dont les Masters en 2018, vient de signer une nouvelle victoire, en binôme avec Margot, la record woman de l'émission. Pour cette deuxième édition de la Ligue des Maestros, le binôme a succédé à Renault, vainqueur l'année dernière. Actuellement sixième au classement général du jeu musical de France 2 présenté par Nagui, Hervé s'est confié à Télé Loisir sur son ressenti suite à cette victoire, malgré quelques erreurs commises durant ces deux jours. Hervé, gagnant de la Ligue des Maestros 2023 de N'oubliez pas les paroles, avec Margot, j'ai peur de planter l'autre, d'être le boulet et les loisirs, comment avez-vous réagi en apprenant que vous étiez en duo avec Margot ? Hervé, j'étais ravi, il y a une très bonne ambiance entre nous. En plus, on est assez complémentaires car on n'a pas forcément les mêmes goûts. On s'est dit qu'à deux on pouvait couvrir pas mal de trucs parce que je sais qu'il y a des gens qu'elle n'aime pas et inversement. Mais effectivement, il y a des moments où on n'était pas vraiment connecté. Mais je pense que peu importe avec qui j'aurais été, j'aurais eu la même peur. Quand on est en équipe, si est-il sympa parce qu'on a confiance aux autres. Mais moi j'ai peur de planter l'autre, d'être le boulet. Et ça c'est un peu produit parce que je n'ai pas été brillant. Si est-il passé quand même mais dans l'ensemble j'ai planté pas mal de choses. Je ne suis pas très fier de moi. Le dernier match face à Renault pouvait servir de revanche des masters. Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Si est-il vrai que ce match avait un esprit de finale puisque c'était lui qui donna l'issue de la Ligue. Mais je n'ai pas trop d'esprit compétiteur donc je ne pense pas trop à ça. Évidemment, j'essaie de gagner mais je ne pense pas trop à la compétition. Je joue surtout contre moi-même et pas contre les autres. J'essaie surtout de faire taire un petit démon en moi, un saboteur qui me dit que je ne vais pas y arriver. Vous avez gagné plusieurs compétitions déjà. Est-ce que ça vous rajoute une pression supplémentaire pour ne pas décevoir ? Je pense qu'on a absolument tous la pression à des niveaux différents. Ceux qui sont mieux classés et n'ont pas encore gagné ont la pression à cause de leur rang. Ceux qui ont remporté une fois comme Arsène, Kevin ou moi veulent montrer que ce n'était pas un coup de chance. Je ne sais pas si c'est une pression réelle ou si on se la crée nous-mêmes, mais c'est un travail à faire sur l'importance qu'on accorde au regard des autres. Une peur permanente de la légitimité donc malgré votre niveau et votre expérience vous avez donc toujours la pression ? Oui alors que plus on est détendu, mieux on y arrive justement. Avec le moins de pression possible, en général ça se passe bien. Mais si est-il compliqué parce qu'on a toujours envie de se prouver à soi-même et aux autres qu'on mérite. Si est-il une peur permanente de la légitimité ? Vous aviez révisé spécifiquement pour cette Ligue des Maestros 2023 ? Pas vraiment mais on peut estimer que mon travail consiste en une révision spécifique pour l'émission. J'écoute toujours de la musique et comme je fais beaucoup de prestations, d'animations avec pas mal de chansons, forcément je travaille toujours. J'ai eu une grosse fin d'année entre la tournée et la sortie de l'album, intitulé schizocénique, disponible ici, note de la rédaction. Si est-il un album de variété mais un mélange de plusieurs styles ? Je suis ravi de l'avoir sorti, maintenant le but si est-il de faire de la scène. A lire aussi je peux vous adresser la parole ? Nagui se fait rembarrer par une candidate de n'oubliez pas les paroles, l'animateur n'en revient pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501